Emmanuel, on va inaugurer la première table ronde de la matinée. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont avant tout un événement populaire. Alors comment cette flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va aviver la France pendant plusieurs semaines ? On en parle avec Rime Nassef, la directrice de la communication de la ville d'Evry-Courcorone et de Fabien Aquet, directeur de la communication d'Amiens. Et enfin, les revenus, la directrice générale des Jeux Olympiques de Paris 2024 chez Coca-Cola. Bonjour à vous trois. Ça va être un événement magique, populaire, festif, on le répète depuis le début de la matinée. Qu'est-ce que cela apporte pour une ville comme Evry-Courcorone, on va poser la question dans quelques secondes à Amiens, d'avoir ce fameux passage de la flamme, ce fameux relais de la flamme dans la ville ? Écoutez, je crois que vous l'avez dit en préambule et puis l'ensemble des intervenants l'ont dit, c'est d'abord un événement qui est historique. Et je crois qu'on a tous conscience de participer à cette dynamique à la fois nationale et internationale. Donc nous, on a un niveau local, donc c'est un petit peu, on est, et puis on va avoir le passage de la flamme, donc on est sous une forme qui est un peu fragmentée, mais c'est vraiment cette impression de participer à quelque chose de plus grand et voilà, une dynamique vraiment sportive et qui porte des valeurs, les valeurs de l'olympisme. Par ailleurs, c'est une formidable occasion de mobiliser sur le territoire à la fois les habitants, les acteurs locaux, les clubs sportifs et tous les autres acteurs locaux, mais aussi à l'intérieur de notre administration, de mobiliser tous les agents autour d'un projet commun. Et ça, c'est une force effectivement qui n'est pas présente tout le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on fait et on est à la fois la direction de la communication très impliquée, mais évidemment la direction des sports aussi, puisqu'on va travailler vraiment en binôme avec eux, une dynamique qu'ils vont mettre en place d'organiser et de proposer une programmation, voilà, et des animations culturelles et sportives. Frédéric Janquet de France Élevée Publicité le disait il y a quelques minutes, le 8 mai, ça va être l'arrivée du BLM en France, ce grand relais de la flamme qui va démarrer. J'imagine Fabien Acké qu'à Amiens, ça y est là, il y a de la ferveur, il y a de l'engouement, votre micro est juste là Fabien, il y a une émotion particulière, on a envie de découvrir ce moment déjà. Oui, tout à fait, et puis merci de congéer les collectivités, parce qu'avec le mouvement sportif olympique, avec l'État, avec les marques partenaires, les collectivités sont l'autre grand organisateur des Jeux Olympiques. Et alors, nous on n'est pas francilien, on est à une heure de Paris, Jules Verne qui était installé à Amiens disait que l'avantage d'être à Amiens, c'était qu'on avait les avantages de Paris sans en avoir les inconvénients. Et donc, nous on a voulu créer une marque qui s'appelle Amiens se prend au jeu, que vous voyez là, alors il n'y a pas d'embauche marketing, c'était âprement négocié avec le cojo, Pour réfléchir, en trouver un, Marc-Antoine, il en trouve un. C'était négocié avec le cojo, qui est le garant en fait, des intérêts de la marque des Jeux Olympiques, évidemment, pour ce musulme 2024. Donc on n'a pas mis de X à jeu, on n'a pas mis 2024, mais 2024, et c'est comme ça qu'on a pu faire Amiens se prend au jeu. Et donc nous, effectivement, l'intérêt, c'était de capitaliser sur trois choses. Effectivement, soutenir nos athlètes, là vous les voyez à l'écran, les athlètes aminois qui préparent les Jeux. On n'a pas encore de sélectionnés, mais certains sont très très proches. Le deuxième intérêt a été effectivement de valoriser l'accueil des délégations étrangères, puisque Amiens va accueillir des délégations étrangères, et notamment des délégations japonaises. Donc on a pu capitaliser sur ce sujet, effectivement. D'ailleurs, c'est une publicité qui était passée dans Le Parisien, dans l'équipe. Et puis on a aussi écrit en japonais dans l'espace public pour informer les Amiens noirs qu'on a accueilli des délégations japonaises. Et le troisième pilier, c'est comme Évry-Courcouronne, effectivement, mobiliser les Amiens noirs autour des passages des flammes, et toute la programmation réalisée en lien avec la direction des sports. Rimnacef, comment on engage les citoyens de la ville dans cette occasion unique de vivre un moment incroyable ? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est effectivement toute la programmation que l'on fait avec la direction des sports, où l'on propose, en fait, nous on a choisi d'avoir une programmation qui est itinérante autour d'un conteneur, et donc qui va se déplacer dans la ville qui a démarré depuis le 16 mars et jusqu'à la fin août. Avec nous aussi une accroche qui est EC sans flammes pour les jeux. Donc, je n'ai pas apporté de visuel, mais voilà, on y est aussi. Et avec une programmation, donc on propose à tous les clubs sportifs, évidemment, et à tous les acteurs locaux de pouvoir participer et de proposer des activités. Et c'est vraiment ouvert à tous, et c'est un lieu avant tout qui sera convivial et ouvert à plusieurs moments, en fait, de la semaine. Et ça a déjà démarré. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Après, on mène tout un... Tout le choix des porteurs de la flamme a été aussi mené dans cette perspective-là, en fait, pour associer des habitants, parce que peut-être qu'on en parlera après, mais... C'était la prochaine question, mais c'est pas grave. Rime, si vous voulez qu'on la pose maintenant, la pose maintenant. Mais l'idée, en fait, ça a été de choisir vraiment, du coup, des personnes qui sont engagées dans le monde sportif et qui sont des acteurs locaux de la ville, voilà, des personnalités locales. Et puis après, la communication, elle travaille aussi sur une série de liens, de supports, en fait, ou de formats de proximité en interrogeant et en mettant en valeur, en fait, les parcours et les personnalités, les habitants locaux, quoi. Quand on est directrice de la communication ou directeur de la communication, ça doit être un moment incroyable. C'est une journée où la ville, notre ville, celle qu'on aime tant, qu'on chérit tant, est au cœur du réacteur, au cœur de la vie de cet événement. Quelle action vous avez prévue à Amiens, à Fabien Aiké, sur cette fameuse journée, sur ce fameux relais de la flamme ? Alors, effectivement, donc, c'est le département qui organise avec le COJO le parcours de la flamme, qui va traverser plusieurs communes du département. Amiens, qui est le chef du département, est la ville étape, la dernière ville. Donc, le COJO nous offre et nous propose, effectivement, un spectacle en fin d'après-midi, lorsque la flamme va arriver et on va allumer la vasque. Nous, notre responsabilité, notre engagement, c'est d'animer avant, et on a aussi voulu animer après. Donc, avant, on va avoir, effectivement, une journée de démonstration sportive, avec des choses assez impressionnantes, des démonstrations de air drunk, etc. Et puis, on a voulu aussi ne pas terminer vers 19h30 avec la fin du spectacle du COJO, mais on va proposer un after flamme. Donc, on va proposer un grand concert dans le cœur de la ville d'Amiens, pour, avec des groupes de musique amiennois, prolonger la fête avec les habitants. After flamme, on n'est pas loin de l'embouche marketing, Karim Nedjari. Il y a un after foot, after flamme. À trois lettres près, il y avait un procès à gagner. Plus sérieusement, sur cette fameuse journée que l'on va vivre, comment s'est fait le choix des relayeurs de la flamme à Amiens, Fabien Néquet ? Alors, le choix des relayeurs, à la fois pour la flamme olympique et pour la flamme paralympique. Alors, ça s'est fait d'ailleurs en partenariat avec les marques et les sponsors, donc Coca-Cola. D'ailleurs, les collectivités ont 10% des porteurs de flamme. Donc, ça nous a permis de nommer nous en tout pour flamme olympique, paralympique, suppléant compris une dizaine de personnes. Donc, c'est un choix qui est très politique, effectivement. Donc, c'est un choix des élus. Et ça va, par exemple, nous, à Amiens, de Régis Gürtner, qui est l'emblématique gardien de l'ASC et capitaine du club de foot, à aussi, par exemple, Maël Traoré, qui a 16 ans, qui est un des espoirs de la boxe savate française et qui a été un visage des violences urbaines qui s'avait rejoint, parce que le gymnase dans lequel elle s'entraîne a été incendié. Donc, elle a été une des voix aussi différentes de la jeunesse à ce moment-là. Et donc, voilà, on a aussi, par exemple, je peux citer Violente Comon, qui est une personne paraplégique, qui est très engagée dans le monde associatif en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap et qui a fait un tricot au NEPAL à les monter jusqu'à 5200 mètres avec ses sherpas. Donc, voilà, on a essayé de trouver des personnes qui étaient à l'image des valeurs olympiques, donc pas que les valeurs sportives, mais des valeurs de déplacement de soi, et des gens qui permettaient de refléter la diversité amiennoise. Et c'est comme ça que ça a été choisi. Et en lien avec les marques, je le disais parce qu'on a pu échanger avec Coca-Cola, pour nommer conjointement des... En tout cas, on a été consulté par Coca-Cola pour pouvoir nommer des porteurs. Donc, ça se fait aussi en lien avec les partenaires. Ben, justement, on va parler avec vous, Claire. Vous faites partie des sponsors officiels du Relais de la Flamme. Pourquoi ce choix chez Coca-Cola ? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, chez Coca-Cola, en fait, on est partenaire avant tout du comité international olympique depuis Amsterdam 1928, ce qui fait de nous le plus ancien partenaire. Et le plus ancien partenaire du mouvement olympique parce que c'est un partenariat avant tout de valeur. On parlait tout à l'heure de la recette secrète. Coca-Cola, c'est aussi et surtout une marque qui rassemble, qui fédère, qui est là pour les émotions collectives. Et les Jeux olympiques et paralympiques, c'est justement des émotions collectives. Donc, on a ce partenariat depuis maintenant 96 ans. Et une des... Notre mission, la première, c'est de servir nos boissons aux athlètes, aux bénévoles, aux officiels, etc. On a une autre mission très forte qui est du coup l'inclusion. Comment rendre ces Jeux accessibles à tous ? Mission qu'on partage avec le COJOP. Et donc, rendre les Jeux accessibles à tous quand on est Coca-Cola, marque populaire, proche de beaucoup de foyers français, c'est aller à la rencontre des gens. Et du coup, par définition, La Flamme, c'est ce moment où on va rendre les Jeux complètement français en faisant un vrai tour de France, en allant à la rencontre de tous les Français. Et donc, pour nous, c'était une évidence de signer ce partenariat. On le connaît bien puisqu'on est partenaire de La Flamme des différents Jeux depuis Barcelone 92. Et en fait, si on continue toutes ces années et si on a re-signé pour Paris, c'est parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer, à aider aussi le COJOP et les collectivités à ce que cette fête populaire arrive. On l'a vu tout à l'heure dans le Toluna. On voit qu'il y a encore un peu de scepticisme en France. Et c'est quelque chose qu'on sait faire chez Coca-Cola. Et donc, pour nous, ça va être dès le 8 mai d'aller à la rencontre de tous les Français et essayer de passer ces valeurs, cette ferveur. C'est des Jeux, en fait. C'est une fête. Et du coup, on a ce rôle aussi de faire que cette fête, elle devienne sur tout le territoire pour tous les Français. Donc, on va accompagner cette flamme pour ça, notamment. Alors, que faites-vous concrètement sur le relais de la flamme ? Alors, ça a commencé déjà l'année dernière pour les J-1 ans de l'ouverture des Jeux olympiques. Donc, le 26 juillet 2023, on a lancé avant tout une grande campagne de nomination des porteurs de flamme. Vous en parliez tout à l'heure des porteurs. Donc, nous, on a pu sélectionner chez Coca-Cola 1 500 porteurs de flamme. Et donc, on a commencé l'été dernier avec une campagne qui était avant tout de faire savoir et faire comprendre. Là, on est des gens qui savons. On est très au fait des Jeux olympiques, de la flamme, etc. Tous les Français ont pas en top of mind, en première idée ce qu'est la flamme olympique. Et donc, toujours pareil avec ce rôle que nous avons puisqu'on est proche de plein de foyers français, c'était de se dire il faut qu'on fasse comprendre, il faut qu'on fasse savoir parce que c'est magique ce qui arrive. Il y a encore plein de gens qui ne se rendent pas compte que c'est magique et que ça arrive qu'une fois tous les 100 ans à peu près. Et donc, du coup, l'été dernier, à partir du 26 juillet, on a fait notamment un village itinérant. Donc, sur 11 dates, dans 11 villes, on a déplacé un petit village Coca-Cola pendant l'été, donc aussi à des moments un petit peu de déconnexion pour aller à la rencontre des Français, leur expliquer ce que c'est la flamme, leur montrer les torches du passé qu'on a la chance d'avoir, mais aussi la torche de Paris 2024. Donc, on pouvait se prendre en photo avec, il y avait des petits jeux ludiques, festifs et sportifs, et surtout de leur dire vous pouvez être acteur de la flamme et vous pouvez porter la flamme. Donc, on a eu notamment cette activation-là, mais on avait aussi du Média, etc. Et on l'a clôturé Place de la République en octobre à Paris avec la journée paralympique, avec toujours ce côté inclusion, c'est accessible à tous. Il ne faut pas être un sportif de haut niveau. Au contraire, si vous sprintez, vous n'allez pas profiter de ce moment. C'est quelques mètres, donc prenez votre temps. Donc, il n'y a aucune obligation de conditions physiques et sportives. Donc, c'était aussi un rôle qu'on s'est donné de le faire comprendre. Et donc, on a clôturé les candidatures et on était très, très contents là en janvier de dévoiler nos premiers porteurs. On a eu un peu plus de 15 000 candidatures, donc 15 000 personnes qui partagent des bouts de leur histoire. Souvent, c'est des moments assez personnels, assez privés de pourquoi, et vous en parliez tout à l'heure, de personnalités qui ont des histoires extraordinaires. Donc, c'est des gens ordinaires, nous on dit, qui partagent des choses extraordinaires parce qu'ils font quelque chose dans leur quotidien, dans leur vie, qui sont en lien avec les valeurs de l'olympisme. Et donc, on a eu ces 1 500 personnes qu'on a sélectionnées, des histoires. On a Jean-Pierre qui est un parachutiste qui va avoir 81 ans l'été prochain et qui vit encore les valeurs du sport, etc., qui va porter la flamme. On a une petite jeune, Emma, dans le Calvados qui a 24 ans qui elle se bat pour le football féminin, déjà à 24 ans, hyper impliquée. Donc, c'est toutes ces petites histoires où on se dit qu'on a de la chance d'avoir pu partager un bout de ce moment avec eux et de les avoir avec nous le 8 mai, dès le 8 mai. Alors oui, ça va commencer le 8 mai. Qu'allez-vous faire concrètement à partir du 8 mai ? Donc, 8 mai, arriver à Marseille. À partir de là, on commence une grande tournée française. Donc, on va accompagner le relais pendant 65 dates sur 65 villes étapes. Et donc, Coca-Cola, notre rôle, ça va être quoi ? Ça va être la journée. On est là avec deux véhicules, un véhicule aux couleurs de Coca-Cola et un autre véhicule aux couleurs de notre marque de thé glacé Fusti. Et on va être là sur toute la journée pour être avec les porteurs de flammes en amont. Donc, on est juste avant eux pour faire un peu monter la ferveur populaire. Donc, on va être là dans les villes. Il y aura full, on l'espère, on le veut. Et donc, on est là aussi pour accueillir les différents porteurs de flammes qui vont avoir ce moment d'une vie. Donc, on est là pour les festivités, pour ce moment de fête, pour rappeler que c'est une grande fête et beaucoup de joie. Donc, on va être là avec aussi des dégustations de produits. Et donc, on fait ça toute la journée. Et le soir, on se pose avec le Cojob dans les différents villes comme Amiens dont vous parliez, avec la BPCE. Et on se pose là et on aura un village. Et nous, on a un stand d'à peu près 300 mètres carrés où là, on va continuer la festivité en amont de l'arrivée du dernier relayeur pour que les villes soient animées déjà. Toujours ce côté très festif. On aura des produits à déguster. On pourra faire des photos avec la torche, la vraie torche. Et on aura tout avec des animations de DJ. Nous, on est très sur la musique. La musique et le sport. Donc, tout le long du convoi, déjà, on aura de la musique sur nos véhicules. Toujours pareil, pour un peu faire monter la ferveur populaire. Dans les villes, étapes, on aura effectivement aussi des moments musicaux. Et on a en plus six grands concerts gratuits, ouverts à tous, avec des talents des villes. Donc, des talents émergents ou très connus. On en aura deux à trois par ville. Et là, donc, c'est des grands concerts avec plus de 50 000 personnes qui sont attendues. Vraiment gratuits, ouverts à tous. Donc, le premier pour commencer, c'est le 8 mai à Marseille. On fête l'arrivée de la flamme tous ensemble. Donc là, ça sera un très grand concert à Marseille. Et après, on continue. Le 1er juin, on sera à Rennes. Le 21 juin, pour la fête de la musique, on sera à Saint-Etienne. Et après, on arrive à Paris le 15 juillet. Et en Seine-Saint-Denis, on aura deux dates. Une la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et une également au moment des Jeux Paralympiques en Seine-Saint-Denis. Et notre idée, c'est quoi ? C'est d'avoir ces moments de ferveur populaire avec des artistes locaux émergents et une diversité musicale parce que c'est l'inclusion de tous les genres et de tous les styles de population. Et c'est des souvenirs qui restent, clair revenu. J'ai encore le souvenir à l'âge de 6 ans, en 98, du village Coca-Cola à Saint-Denis, au Stade de France parce que Coca-Cola était partenaire de la Coupe du Monde et on joue au foot là-bas. Il y en avait des petites canettes donc l'été, ça avait fait du bien cet été-là. Une dernière question pour vous deux, Fabien Rimnacef. Est-ce que là, vous êtes face à des annonceurs, des partenaires, des sponsors de cette compétition, est-ce que vous entretenez des bonnes relations avec ces partenaires, ces sponsors ? Est-ce qu'il y a des discussions au quotidien avec eux pour bien gérer ce relais de la flamme et l'arrivée des JOP ? Écoutez, de mon côté, on n'est pas tellement en lien avec les sponsors, je dois dire. Voilà, on est très en lien évidemment avec le COJO, avec le département et avec tous les acteurs institutionnels mais beaucoup moins avec les sponsors. Et vous aimeriez l'être davantage ? Écoutez, on est évidemment ouverts à toute possibilité et à toute proposition, oui, évidemment. Très bien. Oui, c'est à peu près la même chose. Ça ne relève pas de moi. Oui, je pense que c'est le COJO qui fait le lien. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Nous, on est un des partenaires. Nous, on a eu des liens avec Coca-Cola justement pour échanger sur des noms possibles de porteurs de flammes paralympiques et ça nous a permis nous de pouvoir proposer de nouveaux profils des gens qu'on n'avait pas pu retenir. c'était plutôt appréciable. Maintenant, effectivement, on aura plaisir de vous accueillir le 4 juillet à Amiens et le 26 août pour la flamme paralympique. Peut-être un mot, peut-être plus généralement, un des messages que je voudrais faire passer pour les communicants, c'est que l'intérêt des Jeux olympiques et de communiquer sur les Jeux olympiques, c'est que c'est, en tout cas moi qui suis un généraliste de la communication, pas du tout mais une communication sportive. C'est une communication beaucoup plus large. Nous, on parle beaucoup santé, notre maison sport santé, on a de l'inclusion sociale, on a acheté des billets pour pouvoir amener des jeunes aminois dans les stades puisque Paris n'est pas très loin d'Amiens, etc. Donc, je pense que ça permet de faire une communication globale et de communiquer avec les marques. Et d'ailleurs, si des entreprises aminoises étaient indirectement ou directement partenaires, je pense qu'on n'hésiterait pas à valoriser. Voilà, tout à fait. Et pour aller exactement dans le même sens, alors nous aussi, effectivement, on a acheté un certain nombre de places qui vont être du coup données en fait à différents habitants ou différents acteurs. Mais le sport, c'est vraiment un levier aussi de l'inclusion, on l'a dit, mais aussi du vivre ensemble parce que les valeurs du sport, comme on disait, c'est le dépassement de soi, c'est aussi le respect de l'adversaire, c'est aussi la solidarité, c'est le goût de l'effort. Donc voilà, c'est des choses finalement qui sont à mettre en œuvre et derrière en fait, les jeux, le passage de la flamme qui est vraiment quelque chose d'historique, il y a aussi tout ça que nous, on essaye de travailler au quotidien et pour nous, c'est une belle opportunité en fait d'aller plus loin et de travailler aussi sur la question du vivre ensemble. On a retenu toutes ces dates, Fabien, le 4 juillet à Amiens. 4 juillet pour la flamme olympique et le 26 août pour la paralympique. 22 juillet à Évry-Courcouronne. Et 21 juin à Saint-Etienne, une fête de la musique à Saint-Etienne en 21 juin, ça peut être pas mal avec Coca-Cola. Merci beaucoup Claire Revenu, merci beaucoup Fabien Aiké, merci Rine Nessette, merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci encore à vous trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada